Ce séminaire est organisé à la suite d'un constat selon lequel plusieurs jeunes guinéens et de la sous-région sont victimes de fausses promesses de contrats de travail dans les pays du golfe au maghreb mais une fois à destination c'est le cauchemar ces jeunes sont pour la plupart victimes de traitements inhumains de séquestration et parfois même de viol c'est pour lutter contre ce trafic que le rajgui a initié ce séminaire afin de trouver des solutions à ce fléau donc nous voulons outiller les acteurs de la société civile pour que la société civile puisse jouer sa partition mais en partenariat avec l'état je voudrais que ce séminaire soit vraiment l'occasion d'un véritable espace de dialogue entre la société civile et les représentants gouvernementaux afin qu'on puisse établir un véritable partenariat entre les deux chaque année l'état en collaboration avec l'organisation internationale pour la migration procède à des rapatriements volontaires de certains migrants malgré tout cela ne décourage pas certains candidats quelles sont les conséquences de la migration irrégulière et illégale pour les pays de départ comme la guinée et ça fait très mal d'apprendre que cette jeunesse qui est capable et ok en train de fortifier l'économie guinéenne soit dans des situations comme ça donc nous c'est quelque chose qui n'a pas comme je l'ai dit dans la salle ça n'a aucun aspect positif selon le président de la coalition publier c'est que vous payez guinée pour que ce fléau diminue il faut véritablement une politique et de réglementation qui accompagne le départ des mouvements des bras valides du pays c'est une rencontre de trois jours au cours de laquelle les acteurs du secteur de la santé et les partenaires techniques et financiers présenteront les résultats des auditeurs des projets du secteur de la santé de 2018 élaborer les contrats d'objectif 2019 des structures déconcentrées et des programmes nationaux en vue de l'atteinte des priorités du pnds alors qu'au moment où l'état augmente les ressources les partenaires augmentent aussi les ressources on se rend compte qu'il ya une discordance entre les efforts financiers et les activités sur le terrain c'est la raison pour laquelle pour essayer de bien comprendre les raisons de cette discordance que nous avons institué à partir de cette année la revue annuelle des activités pour une meilleure gouvernance du système de la santé en vue les partenaires techniques et financiers réitère leur engagement à poursuivre leur effort aux côtés du gouvernement guinéen la guinée a fait des avancées notables en matière de santé en effet depuis la fin de l'épidémie de la maladie à virus ebola le pays n'a pas connu de nouveaux cas cela doit nous encourager à poursuivre les efforts à travers le dialogue en matière de santé pour un système de santé plus performant à nous appuyant davantage sous la déclaration de soins de santé primaires de la conférence d'astanant les participants devront produire des résultats très attendus sur la base des analyses qui vont être faites nous allons signer des contrats de performance avec chaque directeur régional de la santé et chaque directeur préfectural de la santé voilà ce à quoi nous nous attendons à la fin de cette session à la fin des travaux un consensus sera dégagé autour des recommandations afin de satisfaire les préoccupations des parties prouinantes le syndicat de la presse privée commémore le 5 février le décès du jeune reporter mamed couladiallo assassiné le 5 février au siège de l'ufdg depuis son assassinat des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités ils se retrouvent pour discuter de l'évolution du dossier j'ai dit bien on ne juge pas mais nous interpellons nous montrons notre préoccupation notre amertume notre désarroi le syndicat de la presse privée de guinée a préféré faire ce rappel dans cette salle qui porte le nom de moment koula en présence de quelques proches de la victime à l'issue du procès intenté contre les personnes accusées dans cette affaire un verdict a été rendu parmi les personnes condamnées figure souleman tchanguel de l'ufdg tchanguel qui a été condamné à une révision criminelle à la perpétit n'a jamais été entendu il n'a jamais été entendu jamais été convoqué à part le dossier koula diallo le cas shérif diallo du groupe adafo media et aboulaïba de guinée news sont aussi évoqués depuis la disparition du journaliste shérif aucune responsabilité n'a été située par les autorités en ce qui concerne le cas du jeune reporter la justice après ses enquêtes dit avoir classé le dossier pendant que la famille du disparu n'a pas fait son deuil tout revient donc à la justice on est pratiquement quatre ans depuis sa disparition et jusque maintenant on ne sait pas s'il faut faire le deuil de notre confrère ou s'il faut attendre qu'il réapparaisse un jour parce que sa famille biologique du côté de l'abbé jusque là est anxieuse elle a envie de faire le deuil mais elle ne sait pas le métier de journaliste est un métier qui rime avec des risques en 2017 une brochette de journalistes a été mal menée par les forces de sécurité au pm 3 de matin la justice est jusqu'à présent muette sur ce sujet nous sommes le médium parfait entre gouvernants et gouvernés on est là tout le temps sous la pluie sous des jets de pierre sous des gaz lacrymogènes à raconter ce qui se passe mais on est là on n'est pas protégé il s'agit des travaux de bitumage de la voirie urbaine de cinq kilomètres et un pont sur le fleuve milo qui relient la ville de kéruané à la sous préfecture de banancro ces travaux seront exécutés par la société guitare sa pour la voirie urbaine dans un délai de 12 mois et la société s'intrame pour le pont dans dix-huit mois mais déjà un premier blocage s'est fait sentir le mental il est restant pour un problème de l'amitié là au plus les maisons de logement pas encore n'est pas déplacé c'est ça un problème à notre élène reste un peu un petit problème à cause de 10 maisons là parce que ils vont donner l'argent pour 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 les gens là pour qu'ils quittent leur maison pour que nous détruis pour que la route sera bien pas sera bien déplacé sera bien passé dans les clauses du contrat la société marocaine s'intrame en charge de l'exécution du projet devrait dédommager les riverains installés aux abords de l'infrastructure chose qui ne sera pas possible après qu'une partie des 15% déjà payé par au feed l'un des partenaires financiers soit perdu des radars mais il ya un petit arrêt maintenant à l'heure où je vous parle et quand nous avons posé la question de nous expliquer ce petit arrêt là les marocains nous ont dit que c'est un problème de financement il paraît très selon celui-là avec lequel moi j'ai échangé il paraît très que un virement de fonds a été fait à la faveur de l'entreprise qui construit le pont ce virement là effet sous deux formes il ya une première forme qui est venu en devise en dollars et une autre quantité un autre montant qui est venu en francs guiné mais ce fonds en francs guiné là ils sont pas encore touchés par l'entreprise et le marocain le coordinateur des travaux qui est là lui-même se demande où est passé ce fonds là le but image des voiries urbaines et la construction du pont ici à kéwané ont été lancés par le chef de l'état lui-même le mois de décembre dernier pour un coût global de plus de 60 milliards de francs guiné seulement pour le pont sur le milo l'incendie a été maîtrisé à l'aube de ce mardi grâce à l'effort fourni par les 200 pompiers qui ont été mobilisés pour éteindre le feu et prendre en charge des blessés une habitante de l'immeuble ravagé par les flammes a été interpellé et placé en garde à vue selon le procureur de la république de paris remis est une enquête est ouverte pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort et a été confiée à la police judiciaire précise le parquet une personne qui habite l'immeuble donc a été interpellé il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques et donc cette femme a été interpellé dans la rue donc immédiatement après l'incendie elle se trouve en garde à vue je voudrais saluer l'immense mobilisation des sapeurs pompiers de paris près de 250 personnes sont immédiatement intervenues et au fil de la nuit ont sauvé plus de 50 personnes dans des conditions réellement exceptionnelles dans un tweet le président français emmanuel macron a exprimé sa compassion pour les victimes il a également salué le courage des pompiers qui a permis de sauver de nombreuses vies le feu s'est déclenché dans un immeuble du 16e arrondissement de la capitale française vers une heure du matin les pompiers qui sont arrivés sur place ont évoqué une scène d'une incroyable violence nous avons dû procéder à de nombreux sauvetages notamment de certaines personnes qui s'étaient réfugiées sur les toits a confié le capitaine cognon un porte parole des pompiers à l'afp une trentaine de personnes a été évacuée sur les échelles ajoute ces derniers deux meubles adjacents ont été évacués par mesures de précaution et le quartier a été bouclé à l'affp une Sous-titrage ST' 501 ...